... Bon, allez, salut à tous, c'est Darks. J'espère que vous allez bien. Bon, ça va, impeccable. Donc, on se retrouve sur Splinter Cell Blacklist pour une nouvelle mission du mode solo, mission principale. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça se nomme QG, oui, mission spéciale Téhéran en Iran, et c'est la campagne solo, bien évidemment. Alors, je précise que j'ai déjà fait cette mission en entraînement, oui, parce que j'ai besoin d'entraînement pour faire ce genre de mission, tout simplement. Sinon, c'est limite inregardable, et ça serait trop long, et après j'aurai un montage infiniment compliqué à faire. Donc, on va lancer cette mission en normal, je précise, comme d'habitude. Et je vous retrouve après. Vous voyez modérer un peu votre discours dans ce cas. Nos électeurs ne doivent pas croire que nous avons perdu le contrôle. Nous ne pouvons pas laisser notre peuple se révolter. Nous sommes des suspects un peu faciles. Pourquoi voudrions-nous risquer de faire bombarder notre propre peuple ? Nous n'aimons pas les Américains. Mais enfin, tout ceci, c'est de la folie ! Vous devez aller leur expliquer ça. Je ferai ce que je pourrais. L'Iran n'ouvre pas ses portes, on s'en cogne ! Bam, bam ! On leur défonce leur... Ils mentent, ils mentent tous ! Encore une fois, les Américains crient au terrorisme ! Rappelez-moi ce qu'on vient de faire. On a trouvé des documents, mais aucun lien entre l'Iran et la Blacklist. J'ai pas l'impression que les détails les intéressent ? Même si ces documents sont faux, le Congrès veut du sang, du sang iranien. Caldwell devra déclencher une guerre si on ne lui donne pas un autre choix. Ça veut dire qu'on n'en a pas ? Non. On a ça. Notre ancienne ambassade en Iran, c'est pas... Le QG des Alcôtes, maintenant ? C'est une EP un peu risquée pour Caldwell. Ce n'est pas la sienne. C'est la mienne. Et quoi ? On va rien lui dire, c'est ça ? On cache cette petite virée à la présidente des États-Unis, c'est ça le plan ? C'est risqué, Grimm. Même pour nous. C'est le seul moyen d'empêcher une guerre. Ou de la déclencher. On part pour Téhéran. Il faut agir vite. Personne, même chez nous, ne doit s'apercevoir de rien. Je crois que je vais être malade. Reste concentré. Est-ce qu'on peut envoyer un drone sans qu'il nous attaque ? J'ai corrigé la faille que les ingénieurs ont exploité. J'ai ajouté un niveau de sécurité et un mécanisme d'autodestruction. Un oui aurait suffi, Charlie. Et Briggs, tu le veux où ? Il est out. Tu comptes y aller seul ? Comment on entre ? Dis-moi. Pas comment. Avec qui ? Je l'envoie sur ta montre terminale. C'est un des bâtiments les plus sécurisés au monde. C'est impossible ! Entrer ne sera pas le plus difficile. Mais les serveurs sont totalement isolés. On va devoir extraire les données physiquement. J'envoie leur configuration matérielle sur ton poste. Mais on ne peut pas... Sois un peu positif, Charlie. Tu devras utiliser des méthodes disruptives pour entrer et sortir du QG de la Halcodes. L'IEM te permettra de surprendre l'ennemi et le trirotor te donnera l'avantage. Ok, bon bah comme vous le voyez, j'ai l'équipement adéquat qui m'est conseillé par Charlie. Donc on peut commencer, c'est parti. J'ai mis la tenue marine en passant, comme vous avez pu le voir à l'écran. Alors mission très 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 haute, celle-là. J'en ai bavé en réaliste. Vous voyez ce que je fais, mon entraînement en réaliste. Et je peux vous dire que... Il faut avoir de la patience. Alors comme d'habitude, si vraiment il y a un gros tas d'ennemis, je ne perdrai pas mon temps à les éliminer. J'esquiverai, je ferai de l'infiltration pure, comme d'habitude. Et si vraiment j'ai pas le choix, et ben je m'occuperai de leur cas. J'espère que ça ne grésille pas trop dans vos écouteurs. Je préfère mettre le... Voilà, là c'est mieux. Je dis que ça fasse des poux. Il a pris sa pause. Enchanté, mon général. Je ne parle pas aux espions américains. Même quand ils menacent d'éliminer votre femme et votre fils. C'est votre petite famille qui rentre du marché. Non ? Je me demande ce qu'ils ont préparé pour le dîner. Salopard ! Respirez à fond. Et réfléchissez bien. Je dois entrer dans le QG de la Alcoz. Vous allez m'aider. Je n'ai rien à voir avec la Blacklist. Votre parole ne suffira pas pour empêcher une guerre. Faites-moi entrer. Mettez ça dans l'oreille. Ok. Allez, andiamo. Je viens à être clair. Si vous blessez un seul de mes hommes, ma collaboration s'arrête là. Je ne veux blesser personne. Avancer. Sam, on dirait que le bluff a marché. Confirme le go. Go. Allez. Go. Au patron américain. C'est pour que vous sachiez que je ne suis pas seul. C'est gentil. Sam, quand tu seras à l'intérieur, trouve les serveurs et branche le disque dur. Il est programmé pour extraire tout ce qu'ils ont sur la Blacklist. Reçu. Tu auras du mal à passer au milieu des gardes, Sam. Ce sera sans doute plus simple de passer au-dessus. Euh... Ouais, bon là, je crois que j'ai pas le choix. Faut que je descende. On est créé moi. J'adore la nouvelle déco. Ouais. On a bien modernisé. Depuis 79. Ah là. Hop. Où est le général ? Il est là. Hop. Préparez-vous. Oui. Donc c'est le seul moyen de ne pas se faire repérer et de faire ça proprement en infiltration. Par la façade de l'immeuble. Où il est. Bon, bah là, il discute, hein. Mais comme d'habitude, on comprend rien. Eh bien, alors, caméra de sécurité. Je n'ai pas vu de chien, mais bon, là, on passe... On a malheureux de passer ici. Tout le long, longer la façade, c'est limite impossible. Mais ça, vous vous en doutez. Mais ça, vous vous en doutez. Alors, là, on va devoir descendre. Ce problème, c'est que nous avons un ami en dessous. Le général a fini sa discussion. Il est là. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est bon. Allez, lui. Voilà. On remonte. Je crois que ce n'est pas très utile de remonter, en fait. Ouais. On va attendre le général. C'est par là que vous entrez. Je m'occupe du garde. La caméra, c'est votre affaire. Allez au parking, je vous y retrouverai. Là, nous avons une caméra. Et le tout, là encore, c'est de l'esquiver. On va attendre qu'elle refasse un passage. Voilà. Et c'est bon. Alors, j'ai vraiment amélioré les lunettes. J'ai vraiment quasiment tout amélioré au maximum. Là, c'est l'infrarouge. La dernière phrase du général dans la salle de surveillance ne correspond pas vraiment à son phrasé. C'est peut-être un code. L'IMS indique 37% de probabilité. Sois prudent. Ok. Voilà. Ça nous permet de voir vraiment tous les étages de ce parking. Oui, parce que nous sommes dans un parking. Nous, on va passer par ici. Si j'arrive à passer. Alors là, par contre, je voudrais modifier mes lunettes Y. Voilà. Donc, vision nocturne, c'est mieux. Comme ça, vous comme moi, y voyons un peu plus clair. Bon, je pense que lui, de toute façon, il est déjà passé. Donc là, on va pas trop... On va déjà attendre que la caméra fasse un passage, comme d'habitude. Et nous irons... Nous passerons par cette espèce de... Voilà. Par contre, j'ai éteint parce que c'est très important de voir les faisceaux, enfin, la lumière des gars. Il est là. Non. Oh, mince. Il m'a vu l'espace de deux secondes. Bon, c'est pas grave. Je suis au parking, général. Donc, peu de but. Le but ne correspond pas vraiment à son phrasé. C'est peut-être un code. L'IMS indique 37% de probabilité. Sois prudent. Ok. Tu veux ? Notre but, récupérer des informations dans une salle de serveur du bâtiment des Halcots, tout simplement. Manuellement, j'entends. Pas de piratage à distance. Tout sera fait directement par Sam dans cette mission. dans le but de savoir si l'Iran est mêlé de près ou de loin aux ingénieurs. Voilà. Je vous ai tout dit. Le but, c'est qu'il y a du monde. Bon, j'espère qu'il n'a pas brodé encore une fois. Non, c'est bon. Allez. Voilà. Alors, c'était qu'une petite erreur. Je n'en ai pas encore fini. Voilà. Allez, Et Phil, t'as raison. Et c'est bon. La négociation. Parlez comme un vrai soldat. Allez. Qu'est-ce qui nous attend? Un problème? Je préfère encore voir ma famille mourir, plutôt que de devenir un traître. Là, ce n'est plus du courage, c'est de la bêtise, général. Les Américains. Vous croyez avoir inventé le courage? Et ça, c'est l'équipe de nettoyage? Vous courez partout. Vous brandissez vos armes. Vous menacez des innocents. Mais vous êtes impuissant face à la blacklist. Je vais vous montrer comment traiter les terroristes. Grim, vas-y. Ah ben, c'est mon vu. Mon vu, mon vu, mon vu. C'est mort pour moi. J'ai trop traîné. Alors là, c'est sur le passage, je peux vous le dire. C'est chiant. Mais alors, deux ch'est chiant. Allez, hop, vite. Montons à l'enquivre. Voilà. On va mettre les lunettes. Ça va voir un peu plus clair. Voilà. Et là, ben, maintenant, on va se faire, les gars, un par un. Donc, on va déjà modifier. Voilà. Là, thermique, c'est beaucoup mieux. Non, infrarouge, ça, je ne veux pas. Je suis en train de m'emméler des pédales. Alors. On va prendre les... Les chocs. Il est parti. On va déjà se faire, c'est de là. Qu'est-ce que vous attendez ? Trouvez-le. Lui, on va déjà se le faire, proprement. Voilà. Et il y a du monde, comme vous pouvez le voir. Ouais. Il y a un monde de ouf. Par contre, pour plus de tranquillité, on n'a pas le choix de les... Vite, vite, monte. Si je peux me faire les trois que j'ai ciblés, ça m'arrangerait, mais... Oui, venez. C'est parti. Oui. C'est parti. Que personne ne tire avant de l'avoir vu. Allez, grimpe. Oui. Et vous allez faire la connaître. Un homme à terre. Allez. Bon, on l'a maintenant. Et meurtre, ça, la coliou. Oh, mais c'est n'importe quoi. Oh, mince, mince. J'ai des petits soucis pour grimper au tuyau. Ça, franchement, ça me pénalise à chaque fois. Déjà, la dernière fois, ça m'avait fait chier. Oh là, regardez. Hop. Allez, vite. Hop. Hop, là. On se déploie et on le trouve. Allez, viens, toi. Hé, viens m'aider à chercher. C'est parti. On va se faire lui, maintenant. Normalement, il vient jusqu'ici. Allez, viens, mon p'tit. Voilà. Lui, on va le marquer. Voilà. Et là, si j'éteins vraiment, j'enlève les lunettes, vous voyez, on y voit que dalle. Donc, on va vérifier qu'il n'y a plus personne. Donc, les lunettes, comme je vous disais tout à l'heure, sont quasiment améliorées au maximum. Il y a vraiment... Quasiment plus rien amélioré sur les lunettes. Bon, là, on ne va pas perdre de temps, parce que j'ai déjà assez perdu de temps à mourir. On va passer à la suite. Ils sont ici, plus personne ne viendra. On va... On continue. Quoique, oui, on va quand même planquer ceux qui sont au premier, on les laisse. Mais au rez-de-chaussée, on va planquer les corps dans des coins. Donc, avant toute chose, hop, on va changer la vue. On va mettre la vision nocturne. Voilà. On va le lui, on va le mettre là. Lui, on le prend aussi. On le fout ici. Voilà. Et normalement, il reste les deux là. On le deux, je pense à la passion. Allez, viens, mon petit. J'espère vraiment faire cette mission le plus proprement possible. Mais bon, ça, de toute façon, n'est pas à l'abri d'erreur. Le maniement de Sam n'est pas toujours, on va dire, adéquat et adapté. On va reprendre, hop, division infrarouge. Bien joué, Gris. Charlie a bien bossé. Il a piraté la sécurité pour couper le courant. Tu as juste le temps d'atteindre les serveurs avant que les systèmes de secours ne prennent le relais. Je vois un ascenseur, mais il est fermé. Il te manque la puce RFID pour passer. Les gardes en ont une. Donc, nous, on devons monter un cache d'ascenseur. On n'a pas d'ascenseur. Cache d'escalier, c'est mieux. Et on va se le faire déjà directement. Si monsieur veut bien se presser. S'il n'accélère pas le mouvement, ça va chauffer pour lui. Allez, viens. Viens, mon petit. Viens, mon petit. J'ai pas voulu accélérer le mouvement. C'est moi qui suis venu à toi, mon ami. Allez, on va pas passer ici. On va passer par la bouche d'aération que nous avons vue au début, ici. Voilà, on ferme. Et là, nous sommes dans un puits d'aération. Et on monte. Donc, si je ne m'abuse en haut sommet, je crois que c'est par ici, il y a une clé USB à récupérer. Ce que j'ai déjà fait, donc, logiquement, il n'est plus là. Ah, t'as raison. On va faire de nous. On va regarder où ils sont les autres. Donc, ils sont là. Ils sont en dessus. Hop. On va quand même planquer le Maccabée au cas où. Enfin, le Maccabée, il n'est pas mort. Ouais, allez, on reste ici, t'es bien. Nous, normalement, nous avons un passage ici. Voilà. C'est pas la jolie, c'est là, c'est celle-ci, là. Voilà. Allez. On met les lunettes. Parce que nous avons un ami, ici. Le deuxième est au fond, là-bas. On l'a entreaperçu. Bon, est-ce qu'il va venir aussi, lui? J'ai pas l'impression. Donc, s'il ne veut pas venir, qu'est-ce que j'ai comme produit? Il me reste une mine. Ouais. Viens voir. Allez. Viens. Je vais pas l'exécuter. Ça serait vraiment dommage d'utiliser. Voilà. Donc, maintenant, nous avons un ami, ici. Mais alors, la dernière fois, je me suis fait avoir. Le courant est revenu. Et voilà. Il verrouille les escaliers. Il reste planté devant le... Je comprends pas, là, en fait. Il reste planté devant le... Devant la porte. C'est vraiment un truc bizarre. Donc, on va se le faire. On va prendre le corps. Parce qu'on a besoin d'un décor. Ils sont des puces. Ils sont équipés de puces sur eux qui permettent d'ouvrir les portes. Automatiquement, les portes... Donc, j'espère que... Le problème, c'est qu'il va m'allumer, l'autre. Je vais voir. Je sais pas. Je peux rien faire. Si ça me tire dessus la porte, je peux rien faire. Voilà. Là, j'avais pas le choix. Pas le choix. Est-ce qu'il vient pas ouvrir la porte ? Et moi, je suis obligé de prendre un garde sur le dos pour l'ouvrir. En plus, ça s'est refermé. Ok, bon. Je l'ai pas balancé. Avec le verrou RFID sur la porte, t'en as deux. Soit tu suis un garde au moment où il passe. Soit j'en assomme un, je le porte pour passer. Ok. Bon, alors pas cette arme. Allez. On prend l'ascenseur. Et on descend. Je vais vers l'étage des serveurs. On en est où ? Je surveille leur com. Ils ont appelé des troupes d'intervention. Ils vont passer l'endroit où pas une fin, étage par étage. Compris. Charlie, décris-moi la salle de décryptage. Il y a un algorithme de recherche sur le disque que je t'ai donné. Il va trouver et copier tout ce qu'ils ont sur sa dique ou la blacklist. Branche-le et il devrait ripé les données. Il va, ça va marcher. Il te soif ? Sam, tu approches de la chambre forte. Tu as deux solutions. Ok. Discret, tu passes par le système de refroidissement sous la chambre. Bruyant, tu passes par le terminal à l'arrière de la pièce pour pirater la porte. Ok. On va voir, on va voir, on va voir. Déjà, là, au niveau de la roue. Voilà. On va déjà reprendre des mumus. Voilà. On observe un peu où sont nos amis. Vous pouvez le voir, les salles. Ils laissent leurs empreintes de pas. Donc, là, pareil que tout à l'heure. Alors, j'ai besoin du corps pour ouvrir la porte qui se trouve ici. Et là, vous pouvez apercevoir la salle du serveur. Et je peux vous dire qu'il y a du monde. Les gardes sont équipés de puces. Oui, je le sais. Alors, le problème, c'est que là, il faut que j'observe où le garde regarde lui-même. Pas qu'il me rode. C'est bon. Et on le laisse là. Donc, nous, on va passer à l'arrière. Pour l'instant, il regarde ici. Ils sont trois. Ben là, il fait sa petite ronde. Allez, on peut y aller. Hop, on passe là. Et là, c'est chaud. J'ai eu de la chance la première fois que j'ai fait la mission ici. Je ne sais pas comment j'ai fait pour esquiver les gardes. Je ne sais pas comment j'ai fait la mission. On va l'embarquer dans un coin. Notre ami est dessous. Pour qu'il nous voie. On va laisser les vrais. Ce n'est pas le meilleur endroit, mais bon. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que de me débarrasser de son corps ici. Donc, lui, on va attendre qu'il sorte de la pièce. Psst. Ouais, toi, ouais. Normalement, je devrais me le faire facilement. Normalement, je dis bien. Voilà. Hop. Voilà. C'était le dernier qui était en extérieur. Les autres sont enfermés dans la salle du serveur et n'en sortent quasiment pas. On va le foutre en haut avec les autres. Pour l'instant, tout se déroule comme il faut. Au moins, relativement comme il faut. Voilà. Allez. On va rentrer dans la pièce. Est-ce qu'il y a un interrupteur ? Non. Pas d'interrupteur. Je voudrais bien mettre un admir ici, mais bon. Allez, c'est bon. On passe ça. On va faire la porte. Ici, un ordinateur à pirater. Ouais. Celui-là, en l'occurrence. Nous, nous allons passer ici, pour accéder à la salle du serveur. Les commandes vont avancer les gaz de refroidissement. Les commandes doivent être dans quoi ? Ok. Pour pouvoir passer, je finis ma phrase, pour pouvoir passer sous la salle du serveur. Voilà. Donc, maintenant, on va passer derrière, là. Voilà. Dans la porte. C'est bon. Hop. On passe ici. Et on rentre par là. Pour pouvoir aller pirater les données sur le serveur. Bon, alors là, il s'agit tout simplement de contourner les lumières. Si je n'abuse... Ah oui, ok. Hop. Voilà. Nos amis, nos deux amis sont en-dessus. Donc, si j'ai moyen d'utiliser l'exécution, je le ferai. Ah là, allez. Là, pareil. Alors, pour éviter des désagréments, on prend les gars avec nous. Et normalement, voilà, ça désactive les lumières. Et là, c'est une partie chaude du jeu, enfin, de cette mission qui attaque. Il y a du monde qui arrive, mais ça, je m'y attendais un peu. Donc, on est obligé d'attendre la fin du téléchargement. On peut le voir en haut de gauche. Je veux bien de l'aide pour cette fouille. Ok, bon. Il faudra que quelqu'un vienne voir ça. Alors, par contre, est-ce que les mines font effet... Quelqu'un. Ok, alors là, c'est le moment. Donc, je vois que la mine ne fait rien. Voilà. Où sont les autres ? Donc, nous en avons un là-bas. Voilà. Donc, j'évite quand même, au maximum, de me faire opérer. Sinon, c'est... C'est chiant. J'aime pas. J'apprécie pas, faire un splinter cell tout en étant un bourrin. J'aime pas. Donc. Oh, mais viens, si tu veux venir te joindre à la fête. Pas de soucis, mon gars. Ah, merde, c'est l'autre dessous qui parle. Oh, il y en a un dessous aussi. Putain, il est chiant. Il m'a rodé que j'ai la première fois. Lui, il est hot. C'est un blindé. J'ai intérêt à faire gaffe. Quelqu'un l'a assommé. On a des morts. Cherchez les intrus. Vous voyez, c'est plus chiant. Qu'est-ce qu'il s'en va ? Putain, ouais, c'est chaud, là. Allez, je prends le risque. J'ai le disque. Sam, les halcotes ont verrouillé le hall. Il faut que tu brises la vitre et que tu descendes en appel. Ok. Autant pour moi. Il ne reste deux gars. Mais non, mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Où la porte ? Rien à signaler. Est-ce que c'est chiant des moments, allez-y. Voilà. Allez, hop. Il y a là, lui ? Oh non, j'ai crevé, j'ai crevé. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi il est venu là ? Mince, mince, mince. Clé connectée. Parfait. Attends la fin du tournoi. Les portes de la surpreuve sont ouvertes. Ce n'est pas vrai. Je vais m'en débarrasser de lui. Parce que si c'est pour me faire des coups foireux comme ça, ça ne va pas le faire. Allez, les branleurs. Mettez-vous au boulot. On se bouge. Flutio. J'ai envie de dire. Flutio, Flutio. Ça me voit, lui, je suis mal. Non, c'est bon. Regardez, je suis là ! Ce n'est pas vrai, oh ! Allez, tue-moi, tue-moi. Il a fallu que je me fasse roder tout à l'heure par l'autre. Clé connectée. Parfait. Attends la fin du transfert. Allez. Les portes de la surpreuve sont ouvertes. Comprenchez la fouille. Qu'est-ce que je fais ? Je fais le tour de la pièce. Vraiment un pro. Les corps ont disparu. Ça fait qu'ils ne sont pas du tout alertés. Allez, les branleurs, mettez-vous au boulot. Demi, tu n'as même pas besoin de me planquer dehors. Enfin, dehors. Mais non, ce n'est pas du tout une bonne idée, mon Dieu. C'est vrai qu'ils ont aussi une vue derrière. Des seins, mon Dieu ! Il est là ! Ok. Tue-moi. Tue-moi. Non mais là, c'est n'importe quoi. Là, c'est hot. C'est hot, hot, hot. Donc, eh bien, dès qu'il va rentrer dans la pièce, je vais le gazer. Tout simplement. Attends la fin du transfert. Les portes de la surpreuve sont ouvertes. Comprenchez. Hop. J'en pose une ici. Voilà, quand je vous dis, il y a des moments, c'est vraiment... Bon, il est où, notre ami, là ? Qui nous cause tant de soucis depuis le début de cette mission. Voilà. Il vient de se faire rôder. Eh oui. C'est lui, là-bas, qui m'embête. Mais qui m'embête vraiment. Donc, je vous dis, hein, je ne vais pas passer mon temps à tous les éliminer. Ceux qui m'embêtent, ils me gênent. Sur mon passage, je les tue ou je les assomme. Et le reste. Et le reste. Putain. Ils vont boire, hein. C'est un truc de ouf. Je vais vite, Sam. Il faut que tu brises la vitre et que tu descendes en appel. Voilà. Toi tu vas pas m'embêter pendant dix ans. Chut. Quoi de neuf pour toi ? Allez. Putain mais merde. Allez, aide-moi à chercher ! Ouais, là le problème c'est que pour les... Ouais, j'ai aucune arme. Je vais prendre les grandes quand même au cas où. Bon lui, il commence à me gonfler. Ah, on a plus le choix. On a plus le choix. Alors vraiment du tout. Qu'est-ce que je vais prendre ? Hum, le problème c'est que j'ai plus non plus énormément. Ouais, j'ai vraiment... Je suis... Je suis plus pour le... Equipé pour le... Ok, je sais pas ce qu'il fait lui. C'est bon, allez. On a aucun moyen de l'atteindre. Voilà. Je pourrais pas me permettre encore de crever une nouvelle fois là. Sinon ça devient trop... Chiant. Allez, on poursuit. On va reprendre un programme normal. J'aime. Le plan indique que je vais débarquer. Négatif Sam. L'IMS est muet comme une carpe. Qu'est-ce que vous glandez bordel ? Allez ! Pfff... Normalement j'ai un passage ici, mais alors si j'arrive à le faire... Voilà. Ouf, ouf ! Allez. Bon là c'est un passage vraiment principal pour éviter les ennemis. Éviter d'avoir affaire à nos potes. Donc on a récupéré des données après bien des péripéties. Mais le principal c'est de les avoir. Et maintenant, on se concentre sur la suite. C'est-à-dire filer de ce bâtiment. Alors... C'est par la côtière. Non ici. Oh putain ! Ok, bon, continuez maintenant. Au revoir ! J'en ai entendu un qui est... J'ai vu qu'il y en avait un qui était alerté. La zone a l'air dégagée. Étoilez-vous et reprenez la poule. Voilà, c'est chiant. Il y a des passages qui sont chiants dans ce niveau. Alors je vous raconte même pas le truc. C'est un truc de dingue. Voilà. Alors on a tout esquivé. Il y avait tout des escaliers à descendre. Comme tout à l'heure. On a tout esquivé. Bonne chose de faite. Alors là, on va faire pareil. Parce qu'il y a vraiment trop de monde. Ça me prendrait au moins 20 minutes à faire tout ça proprement. Il y a des... Ils tournent en rond. Ils ont des lunettes infrarouges. Enfin bon, voilà, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous, notre but, c'est de passer par là-bas. Si j'ai moyen d'y faire en tout discrétion un giffret, je vais me gêner. On va juste se faire lui. Parce que lui, il va me gêner. Il y en a un blindé. Alors le blindé, c'est un truc de ouf. Là-bas, j'ai une caisse pour moi, mes munitions. Alors lui, est-ce que je vais réussir à me le faire proprement ? Voilà. Ici, toi. Lui, c'est le plus chiant. C'est le plus chaud et le plus chiant. Et faut pas qu'il nous repère. Parce qu'il donne l'alerte tout de suite. Et c'est vraiment chiant. Allez. Je me rééquipe de mon flingue. Là. Ouais, j'ai plus trop... Ouais, ouais, ouais. C'est pas top, top. On va prendre ça. Là, je vous dis qu'il faut... Voilà. C'est vraiment... Pfff. 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 C'est le problème, là. Pfff. Pfff. Ah, ouais. Le problème, c'est qu'ils sont équipés de lunettes thermiques. Ouais, ouais. Et là, de toute façon... Ah... Je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir... J'essaye d'esquiver tout ce beau monde. Alors, je ne vous raconte pas le bordel. Alors, je sais par où je vais passer, moi. J'ai ma petite idée. Voilà. Il est inconscient. Trouvez celui qui a fait ça. Et on va se le faire, si je peux. Je ne parle pas. Je garde mon souffle. Je peux vous le dire. Normalement, je prends mon temps dans ce genre de truc. Mais là, avec la vidéo, pas le temps. Pas vraiment le temps de prendre notre temps. On va déjà prendre le PX Storm. Hop, on passe là. Si je peux. On passe ici. On passe là. Et on ferme là. Alors, maintenant... Un ami ici. Lui, on va se le faire parce que c'est notre ticket pour entrer d'où il arrive. Sans ça, on ne passe pas. Là-bas au fond, rien du tout. C'est un cul-de-sac. Il y a une autre entrée ici qui donne d'où j'arrive. Ça ne m'intéresse point. On passe ici. On prend le corps pour se servir de son badge. On passe. Et le tour est joué. On laisse le corps ici. Et on poursuit. On passe à un espèce de sas, un chargement. Un point de chargement, tout simplement. Je suis dans le hall et je vais sortir du bâtiment. Sam, il y a un portail sécurisé sur ton chemin vers le point d'extraction. Tu dois être près d'une salle de contrôle de sécurité. Connecte-toi au terminal et on craquera les portes. Voilà. Hop, je me connecte. Là, je fais, en fait, voilà, je cherche à sortir. Oh, génial ! C'est bon, Sam. Une minute et je t'ouvre un chemin vers la sortie. Ça donne quoi pour l'extraction ? J'y travaille, Sam. Ah merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore des renforts qui débarquent. Charlie, accélère le mouvement. Je suis à fond, là. Elle est iranienne. Aucune. C'est bien ce qui m'inquiète. Ils font profil bas. C'est une situation plutôt embarrassante pour eux. Sors de là, Sam. Tu joues avec les forces spéciales iraniennes et tu manques de temps. Et voilà. C'est bon, Sam. Les portes de sécurité sont ouvertes. Je suis en route. En attendant, continuez à chercher comment me faire sortir. Un relâche d'accord ! Un relâche d'accord ! Faut des chevaux ! Pas d'un seconde ! Aïe ! Bon, là, pareil, hein. Esquive ! Esquive si je peux ! Si j'en ai les moyens ! Un est parti là-haut. Mais c'est lui qui m'embarque le plus. Il y a des renforts qui arrivent, Sam. Et l'exfiltration ? Briggs arrive en camionnette. On en reparlera une fois qu'il t'aura sorti de ses pieds. Retrouve-le tout au bout du jardin extérieur. Donc là, pareil, hein. Du monde, du monde et du monde. J'ai gardé mon mode d'exécution. J'en ferai usage si j'ai pas le choix. Tout simplement. Eux sont un problème pour moi. Donc je m'en charge. Je continue. Là-bas, il y a un espèce de... De gros. Non, c'est un gros, ça ? Non, c'est bon. On voit qu'un bien mettre nos lunettes. Hop. On passe ici. Ah mince, mince. Trop précis, trop précis, le Darks. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas un souci. Il y a des renforts qui arrivent, Sam. Et l'exfiltration ? Briggs arrive en camionnette. Briggs ? On en reparlera une fois qu'il t'aura sorti de ses pieds. Retrouve-le tout au bout du jardin extérieur. Voilà. Vous savez ce que je vais faire après, hein ? Je vais utiliser le tri-rotor. Tout simplement. Voilà. On va s'approcher du mieux qu'on peut. Hop. Tri-rotor en action. Voilà. Bon, je crois pas que je vais pouvoir aller bien plus loin. Ouais, ouais, ouais. Allez, je récupère. Lui, il va sûrement voir le corps. Et bah c'est pas grave. Allez, bouge. Tu bouges ? Oh, ça lui a rien. Oh, putain. Salut toi. Allez, on va le faire revenir par là. Et la mine va jouer son rôle. Voilà. Magnifique fontaine. Là, le bateau est là. C'est exactement où nous étions durant cette mission. Et là, nous prenons la poudre d'estampette, les amis. Petit coup de lunettes. Histoire de pas tomber sur une vraie surprise. Il y a des ennemis entre toi et le van, Sam. On dirait qu'ils portent des armures de combat. Merci, bonne info. Il est là-bas, je crois. Le mouse, il est là. Celui qui m'inquiète, c'est bien lui. Bon, j'en suis rendu à combien ? Cinquante-cinq minutes passées. Ok. Alors, où est-ce qu'il va venir là ? Je me tape les deux et c'est fini, là. Oui. Un coup l'a cramé. Ouais, ouais, ouais. J'aurais dû me faire le moustachu, là. Le béret. Dès que je peux, je me le fais. Dès que je peux, j'ai dit, hein. Il revient, il revient, il revient. T'as des mines, à des fois, je me... C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que j'ai en cadeau ? Ouais, j'ai vraiment pas de truc pour tuer, hein. Je suis pas équipé pour tuer, hein. Je suis plus équipé pour passer en douce et... Le problème, c'est lui. Et on va se le faire. Il commence à me gonfler. Non, il m'a vu. C'est-ce qu'il va venir regarder, là ? Normalement, oui. Non, putain il m'a vu, mais c'est un truc de ouf, faut qu'il regarde ici au même moment, celui-là. Voilà. Oui, le toutou. Merde, je voulais l'avoir, mais il m'a eu. Voilà. On tirer dessus, c'est bon. Allez, vite. Coute d'escampette, on a assez perdu de temps. Je ne l'ai pas vu, lui. Foiré. Allez, vite. Démarre. Mauvaise nouvelle, je vois au moins une douzaine de véhicules qui se dirigent vers toi. Bon, je ne serais pas mort un gros nombre de fois, pas en série, du moins c'est déjà ça. Parce que les morts en série 3-4 fois, c'est chiant. Ça n'est pas arrivé encore. Allez, dernière petite phase amusante. L'élimination de véhicules, les amis. Vient un drone. Je fais descendre le drone. Il va se faire repérer. Ça, c'est le cadet de nos soucis. Missile AGM paré. Négatif, je répète. Négatif, on savoir qu'on est américains. Grime. Pour le drone, feu à volonté. Grime, j'espère que tu sais ce que tu fais. Oui. Véhicule ennemi détruit. Mince. Véhicule éliminé. Ennemi éliminé. Voilà, hop. Un autre véhicule détruit. Tout en missile. Je peux l'avoir. Merde, on se fait remarquer. Tu parles mal le Fafi, mais on dirait qu'on a réveillé tous les militaires du pays. Ils vont bientôt déployer les défenses aériennes. Il y en a encore qui vont arriver, il me semble. On sentit les amis. Si je peux me les faire, ça serait bien. Véhicule éliminé. 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 Les poursuivants forts. La voie est libre. On se retrouve dans l'avion. Ok. Bon, là, un peu moins infiltration sur certains passages, mais c'est vraiment le temps qui me presse. La première fois, j'ai fait vraiment tout en infiltration. Je vais vous dire, j'ai eu des points en fantôme. Normalement, le fantôme devrait prédominer une fois de plus. Mais un peu moins que ma partie un réaliste, il me semble. On va regarder tous ensemble. Oui, 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 impeccable. Je commence à me faire du pognon. Et bien, voilà. Oui, impeccable. Combien de temps j'ai mis ? 53 minutes ? Oui. Le virement. Transfert de fond terminé. Pouf. Allez. Je sais qu'une frappe non autorisée a été... Il n'y a pas eu d'attaque de drone, juste un dysfonctionnement très regrettable. Oui, bien sûr. Vous êtes dans cet avion pour une bonne raison. Vous êtes censé être mes yeux et mes oreilles sur cette mission. C'est le cas, Madame la Présidente. Sauf que je n'ai pas confiance. Allez. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle te félicite ? Tu aurais fait la même chose à ma place. Risquer une guerre pour sauver ta vie ? Ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt de la mission. La Présidente n'est pas la seule à avoir une bonne excuse. Les données qu'on a prouvent que l'Iran n'a rien à voir avec la Blacklist. Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, je sais ce que tu veux dire. Tu penses que j'ai fait un mauvais choix comme Briggs à Londres, c'est ça ? Les décisions que nous devons prendre ne sont jamais simples, Sam. Jamais personnelles non plus. Ah, vraiment ? Alors prenons un exemple. On sait tous les deux que tu prendrais tous les risques si la vie de Victor était en jeu. Victor n'a rien à voir là-dedans. C'est pour lui que tu es dans cet avion. La seule chose la plus importante que la mission, c'est l'équipe. Grim. Merci. Tu veux me remercier par la Briggs ? On aura besoin de lui si on veut réussir. Hé, les gars, le mouchard qu'on a posé sur la bombe, il arrive aux Etats-Unis. Et bien voilà. Donc on a terminé cette mission. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'en ai bavé un peu, mais bon, voilà. Le principe, c'est d'avoir réussi à la terminer correctement. C'est du correct, c'est pas non plus du parfait. Bon. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée, les gars. Je vous dis à la prochaine pour la suite, pour la prochaine mission, tout simplement. Et je vous dis bye bye, à la prochaine. Allez, à la prochaine.